Bonjour, je suis Yolaine Duigou, spécialiste technique en cytométrie à Ozyme et aujourd'hui je vais vous démontrer l'importance capitale des contrôles en cytométrie pour vous assurer des résultats fiables. Vous faites de la cytométrie au laboratoire et vous vous demandez quel contrôle utiliser pour une meilleure discrimination de vos populations positives et négatives. Je vous propose de lire le TECOZIM dédié, peut-être n'avez-vous pas encore eu l'occasion de le parcourir. Dans ce TECOZIM, vous découvrirez notamment qu'il est primordial de travailler avec des échantillons de bonne qualité, c'est-à-dire des cellules de bonne qualité. Des isotypes contrôle peuvent également être inclus pour vous assurer du marquage non spécifique. D'autres contrôles peuvent aussi être associés comme le blocage des récepteurs FC et aussi le FMO que je vous laisse découvrir plus en détail lors de la lecture du TECOZIM. Cependant, aujourd'hui, je voudrais insister sur les contrôles biologiques et en particulier sur la qualité des cellules. En effet, la facilité des analyses et l'obtention de résultats fiables sont directement corrélées à la qualité des cellules utilisées. La suspension des cellules doit avant tout être homogène. Elle ne doit pas contenir de cellules agglomérées. En effet, les clusters de cellules peuvent obstruer la tubulure du cytomètre mais aussi gêner la distinction des cellules d'intérêt et de ce fait compliquer l'analyse. Les causes d'agglomération des cellules sont multiples comme la présence de cellules mortes. Pour se débarrasser des cellules mortes, vous pouvez utiliser un marqueur de viabilité de type zombie. Celui-ci vous permet de vous assurer de vous débarrasser de l'ensemble des cellules mortes et ainsi vous ne travaillez que sur des cellules vivantes ce qui garantit des résultats fiables. Autre point important sur la qualité des cellules. Il est important de compter vos cellules avant de les passer au cytomètre pour vous assurer d'avoir un nombre suffisant de cellules pour votre expérience. En effet, au cours de l'expérience de marquage de vos cellules, celles-ci sont séparées et lavées. Durant ces étapes, de nombreuses cellules sont perdues. Prenons un exemple. Si votre population d'intérêt représente 0,01% de votre population totale, alors seulement 10 cellules seront mesurées. D'où l'importance de compter ces cellules. Retrouvez les infos sur ce point mais aussi sur les autres contrôles en cytométrie en lisant dès maintenant le techosime dédié. Vous avez des questions en cytométrie ? Contactez-moi à l'adresse qui s'affiche. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...